Bonjour, je vais vous présenter l'affiche du léthrosol. Le léthrosol est un inhibiteur non stéroïdien de l'aromatase, présenté sous forme de comprimé à 2,5 mg et commercialisé sous le nom de Femara. Ces indications sont le cancer du sein, un récepteur hormonopositif chez la femme ménopausée, en traitement néoadjuvant, adjuvant de cancer invasif ou en cas de cancer avancé. La posologie est de 2,5 mg par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. En cas d'oubli d'une dose, il convient de prendre le comprimé dès que possible, sans jamais doubler la prise suivante. Et en cas de vomissement, il ne faut pas reprendre de comprimé. Le léthrosol est inscrit sur la liste 1 et est disponible en pharmacie de ville. Les troubles du métabolisme et de la nutrition sont fréquents, par exemple, augmentation de l'appétit, prise de poids, hypercholestérolémie, qui nécessitent une surveillance régulière. Les affections vasculaires à type de bouffée de chaleur sont très fréquentes, thrombophlébites et embolies pulmonaires peu fréquentes. Certains déclencheurs des bouffées sont connus, les aliments chauds ou épicés, les boissons comme l'alcool, le café, le chocolat, également le stress et la chaleur. Pour réduire les bouffées, il convient de pratiquer un exercice physique et de boire de l'eau. Les affections musculosquelétiques de type arthralgie, myalgie, douleurs osseuses sont fréquentes. Pour réduire les douleurs, il est possible de pratiquer un exercice physique, de boire de l'eau. Pour diminuer le risque de fracture, il convient de manger des aliments riches en calcium, lait, yaourt. La densité minérale osseuse est suivie à l'initiation, puis régulièrement, et un traitement antiostéoporosique est possible. La fatigue est fréquente. Pour la réduire, il est possible de pratiquer un exercice physique et il faut essayer de s'endormir à heure fixe. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, légère ou modérée, ou chez les patients âgés. Parmi les examens recommandés, ostéodensitométrie, suivi du cholestérol et bilan hépatique. Le létrozole est un inhibiteur du cytochrome P450 2A6 et un substrat des cytochromes P450 2A6, 2C19 et 3A4 et 5. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 2A6 et 3A4, une augmentation des concentrations est possible, alors qu'une diminution de l'action pharmacologique du létrozole peut être observée avec les antieostrogènes ou les médicaments contenant des oestrogènes. Attention notamment au traitement hormonal substitutif qui doit être arrêté. Il faudra être prudent avec les substrats des cytochromes 2A6 et 2C19, notamment avec les médicaments à marge thérapeutique étroite, car il existe un risque de surdosage. Enfin, en ce qui concerne les interactions avec la phytothérapie, il faudra faire particulièrement attention aux phytoestrogènes, compléments alimentaires à base de soja ou d'isoflavones qui sont déconseillés pour leur effet oestrogénique. Par contre, la consommation normale de soja dans l'alimentation est possible. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et des informations sur la plaquette en ligne.